Et le bonjour, aujourd'hui on va parler de Meghan Markle, on va parler de la comparaison avec Diana. En effet, on reparle encore de l'affaire de harcèlement dont on accuse Meghan Markle. Meghan Markle qui a nié toute forme de harcèlement envers ses employés et qui a fait remarquer qu'elle n'est pas capable d'une telle chose. Et ses fans aussi ont fait remarquer qu'auparavant, bien avant d'entrer la famille royale, aucune personne n'était plainte de comportement négatif à leur rencontre de la part de Meghan Markle. Et que la plupart des personnes qui ont travaillé avec Meghan Markle toutes ces dernières années, mais notamment les acteurs, les travailleurs et autres artistes sur la série Soudes, ont fait part de la gentillesse de Meghan Markle et de le fait qu'elle souhaite tout le temps aider son prochain. Donc pourquoi on parle ici de Diana ? On parle de Diana parce que, comme l'ont fait remarquer les membres de la Sous-Exquad et certains fans de Harry, c'est que Diana aussi, après qu'elle ait épousé le prince Charles, et alors que celui-ci ne souhaitait plus être son mari de façon privée, sachant qu'en public il montre une autre face, a fait fuiter des informations sur Diana qui étaient fausses en disant qu'à cause d'elle, il y a plein de personnes qui ont donné leur démission, qui ont été virées et qu'elle était à cause de cela. À l'époque, Diana avait dit en fait qu'elle n'était pas responsable de l'embauche ni du renvoi des employés, et que toute personne qui souhaitait partir partait de son propre chef sans qu'elle ait bien avoir affaire à ça. Elle avait expliqué plus tard en fait que c'était les tactiques qu'employaient les hommes en gris pour salir son nom, sa réputation et que les gens ne la soutiennent plus. Donc ici, les fans de Sous-Exquad concluent. Donc on peut imaginer que la même chose était en train d'arriver à Meghan Markle, que la famille royale a sorti cette histoire d'un chapeau concordé depuis longtemps, au cas où ça irait mal entre Sous-Exquad et la famille royale, pour salir son nom et pour entacher sa crédibilité. Donc en fait, j'avais même dit ça depuis dans une de mes vidéos, j'avais dit en fait que Diana avait subi le même sort, et que c'était comme ça qu'on avait fait pour non seulement la faire passer pour quelqu'un d'acariate, quelqu'un de méchant, avec des sauts d'humeur, qui renvoyait à Thauva ses employés, et on faisait passer le prince Charles pour quelqu'un de gentil. Le pire dans tout ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous étiez peut-être un peu trop jeune pour ça, ils ont même dit que Diana avait fait en sorte que le prince Charles se débarrasse d'un chien qu'il avait depuis longtemps car il n'aimait pas le chien, ce qui est ridicule parce qu'on a vu plusieurs fois Diana tenant des chiens et les caressant. Donc ici, c'est les fans de Meghan Markle qui ont fait les pareils, les fans de Meghan Markle ne chôment pas, ils ont des reçus ou des receits comme ils disent en anglais, ils le montrent. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos, et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501